On ne va pas le voir. Chacun veut changer, chacun. On est là. Il n'y a pas la connaissance. Et tout est mélangé. On se divorce. On se laisse. Ok? Ce que l'autre a vécu, là, nous tous on a vécu ça. Moi, moi, j'ai vécu ça pire, même. Ok? J'ai vécu pire. Oui, mais, Dieu merci. En tout cas, ça va ma fille, Kimi. Donc, Dieu merci. Un moment donné, vous savez, j'ai eu mon fils au pays. Ça va, je vais prendre mon exemple. Et puis, on continue dans le message. J'ai eu mon fils au pays. Et en Afrique, je n'ai pas vécu ça. J'avais un enfant. Il est resté là-bas. Je suis venue ici. Quand on me voit, on ne dirait même pas que j'ai eu un enfant. Ok? Donc, ici, je suis venue. J'ai eu un autre enfant. J'ai eu une fille. Et après, bon, j'ai eu le... Chacun veut changer chacun. C'est comme ça. Et puis, on s'est séparés. Chacun veut changer chacun. Dans ça, là, c'est le divorce. Il n'y a pas quelqu'un qui veut se sacrifier. Tout le monde veut changer tout le monde. Donc, c'est dans ça qu'on est resté. Et c'est moi-même. Avec mon gros cœur, là, je suis partie. Ce n'est pas l'homme qui m'a... Vous voyez? Donc, le cœur, là, nous dépasse. Donc, on chite. Avec un enfant, mais... Ce n'est pas facile. Après, j'ai eu l'autre. Et quand ça a commencé aussi, j'ai soulevé le bagage. J'avais ma soeur qui a... J'avais une maison qui était là pour nous. C'était pour nous deux. C'était quelque part là-bas. Et il n'y avait personne là-bas. J'ai pris le bagage. Je suis partie. Et avant d'aller, j'avais un enfant avec celui que je suis actuellement. C'était notre première fille. Donc, quand je suis partie, et j'ai eu l'expérience de la première fille. J'ai séparé, OK, avec l'homme. On était mariés, divorcés. Et j'ai repris encore avec celui que je suis. Et j'ai eu un enfant. Il y a eu quelque chose. Je suis partie encore. Même comportement, là. C'était toujours là. Ce n'est pas encore fini. Donc, le lendemain, la réalité m'a frappée. J'étais face à ma destinée, à mon destin. Si je peux dire comme ça. OK. J'étais face à la réalité. Quand je me suis réveillée, le matin, j'avais un enfant que j'ai laissé son papa. Et j'avais un deuxième enfant. Ils sont deux, maintenant. Je suis dans la maison seule. J'ai regardé. Quand je me suis réveillée, je dis, je vais souffrir encore avec ça, là. Non. Je vais repartir. Et nous deux, on va souffrir ensemble. C'est comme ça, j'ai pris la décision. Je ne suis pas restée comme ça. Je dis, je vais repartir avec l'homme avec qui j'ai eu l'enfant, là. On va souffrir ensemble pour élever l'enfant. Je n'ai pas encore souffri. J'ai souffert avec ma fille et j'ai eu l'autre. Et un deuxième enfant, je vais encore souffrir. Je n'ai pas souffri seule. Je repartirai. Quand je suis partie là-même, lui-même, je suis allée où nous deux, on vivait. Ce qui sortait de sa bouche était, combien tu veux que je te donne chaque fin du mois? J'ai souri, j'ai déposé mes bagages, je me suis assise. Nous deux, on va souffrir ensemble. On va élever l'enfant ensemble. Seigneur. Dans ça, ce n'est pas arrêté. Plusieurs fois, j'ai quitté, des choses comme ça. Donc, c'est un jour que je me suis rendue compte quand j'ai commencé. Si je veux, je ne vais pas rentrer là-bas. C'est un jour que j'ai compris ce que c'est que le mariage parce que je n'avais pas la connaissance. Le problème, c'est la connaissance. Le problème, c'est la connaissance. Et les enfants ont commencé à grandir, non? Il y a des choses, vous voyez, c'est que les conseils que je peux donner là, on ne quitte jamais si la personne n'est pas violent, si la personne n'est pas vraiment satanique, si il n'y a pas vraiment d'attaque diabolique. il ne faut jamais quitter un homme pour un enfant. Il ne faut jamais quitter un homme pour un enfant. Il ne faut jamais quitter un homme à cause d'un enfant. Il ne faut jamais laisser l'enfant à cause de ton homme pour ne pas faire ça. parce que vous savez, moi j'ai des grands enfants et j'ai des petits enfants. Les enfants, quand ils grandissent là, ils sont très ingrats. Parce que quand tu fais ça là, après tu vas regretter, l'enfant quand il quitte là, quand il commence à grandir et t'oublie et tu vas regretter, tu vas mettre la faute alors que ce n'est pas sa faute. C'est toi qui as pris cette décision de laisser ton homme pour l'enfant. OK? Si ça vous protège, ça va. Mais les enfants là, ils sont ingrats. C'est l'effet du péché. Ce n'est pas parce qu'ils sont naturellement comme ça, mais c'est le péché qui fait ça. Quand ils commencent à grandir, quand ils commencent à prendre l'âge, quand ils commencent à avoir 14 ans, 15 ans, le changement là, c'est horrible. toi-même, tu te dis mon enfant que je faisais tout pour lui, c'est lui qui est là ou bien c'est quelqu'un d'autre. Tu ne vas plus le reconnaître. Et tu peux rester là à regretter. les deux là. Il ne faut pas quitter l'homme à cause de ton enfant. Il ne faut pas quitter l'enfant. Il ne faut pas laisser ton mari à cause de l'enfant. Et il ne faut pas quitter aussi l'homme à cause de ton mari. Non, qu'est-ce que j'ai dit là-même? En tout cas, je crois que vous avez compris, je suis en train de mélanger. Bon, il ne faut pas divorcer il ne faut pas divorcer à cause des enfants. OK? Il ne faut pas renvoyer l'homme à cause des enfants. Il ne faut pas laisser ton enfant aussi à cause de l'homme. Oui, c'est ça. Il ne faut pas laisser tes enfants à cause de l'homme. Les deux là, il ne faut pas faire ça. Tu les fais à soi, tu les dis, ce n'est pas à cause de toi que je vais laisser lui là. Et ce n'est pas à cause de toi lui là aussi. Vous voyez, ce n'est pas à cause de toi que je vais laisser mon mari. et ce n'est pas à cause de toi que je vais laisser mon mari. Tu dis au mari, ce n'est pas à cause de toi que je vais laisser mon enfant. Et tu dis à l'enfant, ce n'est pas à cause de toi que je vais laisser mon mari. J'espère que j'ai bien l'expliqué maintenant parce que je t'ai en train de mélanger. Excusez-moi. OK? Tu les fais comprendre ça. Et c'est ça en fait parce qu'on a affaire aux puissances. Chacun est venu avec ses démons. On a affaire aux puissances sataniques là. Parce que si tu ne fais pas ça là, ce qui est venu vous déranger là, ça va te suivre. Ça veut dire quand tu vas laisser lui là et tu vas reprendre avec quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas vaincu l'esprit qui est venu déranger là, si tu ne l'as pas reconnu, maintenant on rentre dans le spirituel. On rentre en profondeur. Si tu n'as pas compris que c'est quelque chose qui est venu gâter là. Et tu penses que c'est le mari ou c'est l'enfant si tu n'as pas chassé l'esprit là en parlant comme ça pour qu'il parle. Quand tu vas encore raconter quelqu'un ou d'autre ça va revenir jusqu'à ce que tu puisses vaincre. Vous voyez un peu les choses spirituelles là. Je suis en train de rentrer dans le spirituel maintenant. Donc le jour que j'ai parlé comme ça là s'est arrêté. Vous comprenez? Le jour que j'ai ouvert ma bouche j'ai ouvri ma bouche pour parler là ça s'est calmé. C'est comme ça. sinon ça va te suivre encore parce que tu n'as pas reconnu qui est en train de déranger. Nous tous l'enfant n'est pas délivré moi toi même tu n'es pas délivré le monsieur n'est pas chacun est venu à ses démons. C'est comme ça et ça chauffe il y a des moments là ça chauffe les paroles là ça lance l'autre dit tu n'es pas mon père l'autre dit je ne suis pas ton enfant c'est comme ça les gens se parlent et toi tu es au milieu ça fait mal ça fait mal mais si tu à cause de tout ça là si toi tu as laissé là quand ils vont grandir là lorsqu'ils vont quitter ils ne vont même pas te dire au revoir la méchanceté humaine ils vont lorsque tes enfants sont petits tu ne vas pas savoir nous là pour nous là il y a grand il y a petit c'est après qu'ils vont t'appeler pour s'excuser ok donc c'est comme ça la vie pécheresse là c'est comme ça et pour aller dans je continue dans le spirituel vous savez il y a des choses qu'on a fait par exemple mon fils quand il est né je suis allée ok ok donc oui ok porte-toi bien donc lorsque j'ai eu mon fils je n'étais pas chrétienne ok bon je partais pas à l'église je suis allée quand j'avais 6 ans ok lorsque j'ai accouché je partais pas je n'avais pas fait la repentance ma maman vivait et lorsque je suis allée au village l'enfant avait peut-être l'enfant avait peut-être deux mois comme ça tellement que j'aime ma maman il faut que j'aille la voir donc je suis partie avec mon fils mon premier enfant donc un jour on était là et puis il y a une femme qui est venue c'était c'était la soeur parce que ma maman s'est remariée notre papa était décédé donc elle était dans un elle était mariée à quelqu'un d'autre donc c'était dans une autre famille donc la soeur du monsieur était venue et ma maman m'a dit oh tu sais elle a tellement de médicaments elle a plein de choses là il faut donner l'enfant vous voyez on peut périr par manque de connaissances donc j'ai donné l'enfant il faut donner l'enfant elle va la protéger des choses comme ça j'ai donné l'enfant et ils l'ont mis par terre elle a mis par terre elle a marché elle a mis son pied sur l'enfant elle a fait des choses vous voyez donc après ma maman a dit elle doit jeter des jetons par terre des choses comme ça vous voyez on fait des choses qui ont des conséquences sur l'enfant on ne sait pas donc ça s'est fait sur mon fils donc lorsqu'il grandissait là il n'était pas c'était pas un enfant facile ok c'était vraiment un enfant agité mais ça ne m'a pas affecté parce que il a grandi en Afrique lui ce truc là ça ne m'a pas affecté ok donc ma fille elle est née ici mais son père est musulman vous comprenez son père est musulman donc ça bug ça bug oh ok mais elle s'en m'attend bien merci de m'avoir prévenir ça va maintenant je vais aller voir il faut que je coupe et puis je reprends ou quoi il faut que je reprends pour que je reprends pour que je reprends ce dommage c'est pas pour que je reprends je reprends Je ne sais pas pourquoi ça fait ça chaque fois. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça chaque fois. Can I put it down? Not yet, but I'm going to start again. J'espère que ça va, je reviens, je vais voir si je devais charger le téléphone de ma fille. Je reviens. What do you want to do laundry now? Pass what? Oh, you want to do everybody blanket? Excusez-moi, je suis en train de voir. Qu'est-ce que ça va pas? Le sujet est vraiment intéressant là, donc je vais apporter ma connaissance. Donc, excusez-moi, on va attendre un peu pour voir. Mon téléphone souvent décorne comme ça, donc on va voir si ça va. Je vais récompenser les rangs ne va voir si ça va. Ça va, Mẹtienne? Ça va, Mẹtienne? Ça va, Mẹtienne? je suis en train de charger le téléphone là pour voir si j'ai pu ok c'est ça ça c'est ça ça a bien enregistré mais je vais je vais mettre ça là après j'ai pas enregistré la musique donc je sais pas si c'est la musique qui fait ça joy stay away stay away quand je vais voir si ça marche ça marche ça c'est bon ok je pensais oui ça va ça va maintenant ok que dieu vous bénisse donc je continue je continue là ok que dieu vous bénisse je continue donc je disais si ça bug il faut me signaler encore non parce que ça va maintenant ok donc c'est ça mon peu péril par manque de connaissances nous devons avoir la connaissance ou le mariage nous devons savoir que l'enfant vous savez lorsque tu as la connaissance et tu te marie ça peut aller mais nous tous on est rentré dedans là il n'y a rien de marie n'a pas la femme n'a pas et les enfants sont les enfants de toutes les façons les enfants sont les enfants de toutes les façons donc c'est pas facile ok en tout cas merci kevin donc ce que je voulais dire nous sommes nés dans le péché et il ya des choses qui se sont passés par exemple pour ma fille ma fille il ya eu des incantations oui même même sans ça même un enfant dit qui dérange beaucoup vous savez il ya pas longtemps il ya pas longtemps et comme j'ai lorsque j'ai commencé à travailler j'espère qu'on m'attend bien lorsque j'ai commencé à travailler je n'avais pas trop de contrôle sur ma dernière fille et l'esprit de dieu m'a dit fait attention à ce qu'elle regarde fait attention à ce qu'elle regarde on peut prendre des démons à travers c'est que vous souvent laisse les enfants là on pense que c'est qu'elle en train de regarder là c'est bien mais il ya des démons qui sont là bas aussi si tu n'as pas la connaissance et je ne vous dis pas d'arracher le téléphone aux enfants non on va doucement on fait doucement diminue joy l'eau et put it ya put it off when I'm done c'est qu'elle regarde actuellement je veux doucement ou la quoi pour arrêter ça un peu pour parce que elle a commencé à aimer lorsque j'ai commencé à travailler vous comprenez donc pour arracher quelque chose comme ça là il faut remplacer par quelque chose d'autre si tu ne remplace pas que tu veux brutaliser donc je ne vous c'est pas parce que je vous je vais vous dit oui il faut forcer les amants on va doucement lorsqu'on voit que l'enfant un problème là c'est le jeune et la prière le jeune et la prière c'est ça je vous dis nous tous on est rentré dans le mariage sans la connaissance sans la connaissance qu'on brutalise pas les enfants les enfants là dès qu'ils sont nés là satan le droit sur eux à quoi du péché satan a le droit sur eux à quoi du péché et nous nous a comme on appelle en tout cas que l'esprit de dieu nous est humaine nous sommes nés dans le péché satan dès que l'enfant est né là satan le droit sur l'enfant ok ça vous est là quand j'ai commencé j'ai dit lorsque on va à l'école et on nous dit on nous on commence à nous montrer comment il faut écrire la fait comme ça on suit mais le problème est que lorsqu'ils sont en train de nous présenter dieu qui a la solution l'auré on rejette on ne prend pas ce qui est de dieu là facilement c'est pour cela il ya la souffrance lorsqu'on nous présente dieu lui même on n'accepte pas c'est pour cela on traverse des moments difficiles des épreuves du 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 dans le mariage parce qu'il ya même on a même pas la connaissance et la connaissance que nous devons avoir le pour le côté spirituel la la connaissance que nous devons avoir là ok j'ai lu ça après moi je vois même pas j'essaie j'essaie des livres je peux pas voir ok je vais lire ça après donc de la même façon que on investit dans les études tous les jours on va à l'école on investit dans les essais de la même façon nous devons investir dans la connaissance spirituelle parce que c'est très important dont souvent notre nouveau spirituel est zéro et puis on rentre dans le mariage comment ça va devenir c'est la catastrophe c'est le désordre bien la personne a le nouveau de connaissance spirituelle personne ne connaît le chemin du pardon chacun veut changer tout le monde veut changer tout le monde chacun veut imposer sa loi qui ne maîtrise même pas on veut changer le mari quand il vient il veut changer les enfants aussi posséder ils sont là dont on n'a pas la connaissance on est là dont je quand j'ai parlé je disais lorsque j'ai eu mon fils et je suis allé au village ok merci lorsque j'ai eu mon fils et puis je suis allé au village ma mère n'a pas la connaissance elle a vu la femme qui a des des trucs surnaturel des choses qui ne viennent même pas les dieux elles sautent sur ça elle me dit amène ton enfant on va donner alors la dame elle va faire des choses vous voyez les conséquences sur l'enfant les conséquences sur l'enfant l'enfant était têtu 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 et ça n'est pas arrêté là quand j'ai eu ma fille on n'avait pas la connaissance le monsieur est musulman donc lui il a suivi tous ceux qui connaissaient là donc ils ont ils sont venus chez moi ils ont fait les incantations ils ont fait des heures des heures de prière on connaît pas nous mais on a préparé tout ça là on a joué la musique on connaît pas tout ça des heures l'enfant était avec eux ils ont prié prier ils sont ils rentrent ils sont ils rentrent ils ont fait des incantations sur l'enfant donc quand l'enfant grandissait c'était terrible à l'école terrible c'était difficile vous voyez c'était terrible c'était pas facile c'était pas facile et je savais pas c'est pas facile pour moi c'est pas facile pour l'enfant aussi c'est pas facile pour l'homme qui va venir vivre à nous aussi et lui aussi n'est pas parfait n'est pas facile et moi aussi j'ai mes démons c'était ce n'était pas facile il a fallu dieu pour nous révéler un peu un peu un peu pour que moi je puisse être le sacrifice de la famille renoncer à mon moi et travailler avec dieu renonce à toi parce que quand ils renoncent à toi tu gagnes après les gens pensent que quand ils renoncent jésus a renoncé à lui au final c'est lui car il est assis à la droite du père quand tu renoncés à toi tu gagnes après donc j'ai renoncé à mon orgueil j'ai renoncé à mon moi à ce que je veux à ce que je pense à ce que je c'est que j'ai renoncé à moi j'ai renoncé à ce que je veux je suis devenu le sacrifice de la famille je suis resté calme tous les persécutions j'ai encaissé tous les mauvaises paroles j'ai encaissé l'impolitesse j'ai encaissé je suis resté là et j'ai travaillé je continue de lutter je continue de travailler et je suis en train de voir plus lorsque j'ai accepté de pardonner j'ai accepté de travailler avec dieu il a commencé à me montrer il ya une incantation ici vous voyez il ya eu ça là ici j'ai pris un mois de gêne gêne et prière et moi les choses sont en train de s'améliorer ok les choses sont en train de s'améliorer les choses sont en train de changer donc il faut sacrifice il faut que quelqu'un ce qu'il faut qu'une personne soit le sacrifice de la famille lorsque vous êtes mariés là ok je vais parler aussi aux gens souvent j'ai j'ai pas beaucoup aux femmes mais les hommes ne laissez pas votre femme à cause de son comportement la fois passé j'ai écrit sur ma page j'ai dit dans le mariage il faut pas il faut pas aimer la personne parfait parce que ça n'existe pas ok si tu veux que le homme si tu veux sauver ton mariage là faut pas chercher la perfection ça n'existe pas aime la personne telle qu'elle est dieu nous a aimé tels que nous étions pécheurs ok si tu as tu penses que la personne doit changer là tu vas divorcer aime la personne avait ses défauts ok toi essaie de changer ne sais pas de changer les autres et c'est de changer toi même lorsque tu change lorsque tu tu as lorsque dieu t'échange tu travailles avec dieu parce que quand tu vas te plaindre la c'est dieu lui t'échange toi pour supporter les autres et après lorsque il a fini avec toi s'il ya des incantations chez les enfants s'il ya eu des choses s'ils ont ramassé des démons là bas ok tu vas travailler avec dieu les enfants seront délivrés ok c'est pas facile c'est pas facile parce que ton enfant va mal de parler comme ça et il faut savoir que tu as affaire à un démon tu n'as pas affaire à l'enfant quand il commence à mal te parler c'est pas ton enfant qui est là c'est quelque chose qui veut détruire la famille c'est quelque chose qui veut que tu te énerve et tu chasses l'enfant pour que la puissance attendait pu s'emparer parce qu'ils ont besoin que la personne sort pour que vous voyez plus tout mélanger courage au maman courage au père ne chassez pas vos enfants c'est le jeune et la la solution la c'est le jeune et la prière et c'est tranquille restez calme ne dites rien souvent on pense que quand la personne ne dit rien là elle est faible non tu travailles en bas tu fermes ta bouche celui la personne qui en train de te parler mal à c'est pas lui qu'elle a quelque chose qui domine ya quelque chose qui est là si c'est ton mari ou si c'est ta femme ou si ce sont tes enfants ou ya quelque chose qui est devant toi c'est lui faut combattre ok ça ne sera rien de divorcer parce que c'est que tu vas aller prendre là ça sera pire donc à ma grande surprise lorsque j'ai commencé à avoir un esprit qui voulait aider un esprit qui pardonne dieu il a commencé à me révéler c'est qu'ils ont fait qu'elle était bébé vous avez compris alors que j'étais c'est moi mais j'ai préparé c'est moi même je 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 dansais je n'avais pas la connaissance et c'est que un jour j'ai parlé au père pour expliquer ce qui se passé passé parce qu'il ne vit pas et il m'a dit c'est dieu qui a fait que tu as eu la garde de l'enfant si c'était moi si c'était lui là il pouvait tuer oui parce que il a possédé aussi il dit aujourd'hui je comprends pourquoi dieu ne m'a pas permis d'avoir la garde passé son coeur il peut ce que j'ai supporté là il peut pas supporté et dieu savait ça dieu savait que c'est que l'esprit qui en lui là c'est même chose qui est là dans les deux là ensemble là c'est la catastrophe c'était la catastrophe lui mais il a dit ça il a dit il a fait du mal il dit je reconnais aujourd'hui que parce qu'il luttait pour avoir la garde il dit aujourd'hui je reconnais que c'est dieu qui a fait ça pour ne pas que j'ai pu savoir l'enfant sinon ça ça j'allais j'allais être en prison ce qu'il m'a dit c'est que j'ai supporté il peut pas supporté donc quelqu'un possédé ne peut pas délivrer quelqu'un alors on